Salut les sportifs et les sportifs ! Il vous arrive de payer avec votre montre connectée, comme par exemple une montre Garmin, une Apple Watch, une montre Google ou encore Samsung. Eh bien, vous êtes de moins en moins des exceptions, puisque payer avec sa montre, ça devient un acte de plus en plus courant dans la vie quotidienne. Et désormais, un nouvel acteur permet de payer avec la montre, c'est Polar. Mais Polar a choisi une solution un petit peu différente dans la manière d'intégrer le paiement sans contact dans ses montres. C'est ce qu'on découvre tout de suite dans cette vidéo. En effet, Polar a intégré le paiement sans contact récemment dans sa gamme, tout simplement en ajoutant une puce de paiement sans contact à un bracelet qui est compatible avec la plupart de ses modèles. C'est-à-dire que Polar a choisi un moyen de payer sans contact qui est très différent de ceux de Garmin ou de Apple, par exemple, où le conteneur cryptographique qui contient la carte de paiement est directement intégré dans la montre, et donc dans le logiciel également de la montre. Chez Polar, rien de tout ça. On paye avec une puce qui se trouve dans le bracelet en plastique de la montre et à travers duquel on va pouvoir effectuer un paiement sans contact. Polar est d'ailleurs passé par un intermédiaire financier pour proposer cette solution, puisque proposer du paiement sans contact, c'est aller démarcher banque après banque pour proposer d'intégrer les cartes bancaires dans sa solution de paiement. Bien évidemment que Polar n'a pas la masse critique pour faire ça, comme un Garmin ou un Apple, par exemple. Et donc, du coup, a noué un partenariat commercial avec Fidesmo, qui est une société spécialisée dans le paiement sans contact avec des wearables. Dans cette vidéo, on va parler du bracelet qui permet d'effectuer des paiements sans contact avec sa montre Polar. Ensuite, on va regarder comment ça fonctionne, comment on configure une carte et comment on paye avec sa montre Polar. Et puis, à la fin de cette vidéo, on parlera un petit peu des aspects de sécurité, puisque le concept est un petit peu différent quand on paye avec un bracelet ou quand on paye avec un mécanisme qui est intégré à la montre. Vous aimez les vidéos que je vous propose sur la chaîne YouTube de Nican.ch ? Eh bien, likez cette vidéo. Moi, ça me permet de faire grandir un petit peu la chaîne YouTube. Et puis, abonnez-vous pour ne manquer aucune des prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Et puis, il y a beaucoup d'actualités cet été 2024 pour être au courant de tout ce qui arrive sur le marché. Abonnez-vous à la chaîne. Et comme ça, vous serez avertis dès qu'une vidéo est mise en ligne. Donc, Polar a décidé d'intégrer le paiement sans contact au travers du bracelet. On trouve donc un bracelet spécifique pour le paiement sans contact chez Polar. C'est un bracelet en silicone. Pour l'instant, il n'est disponible qu'en noir. Et à l'intérieur, on trouve une puce NFC, donc une puce de paiement sans contact qui est gérée, elle, par la société Fidesmo. Et du coup, le bracelet est disponible en 22 ou en 20 mm. Et ça s'adapte donc sur tous les modèles actuels. Et puis, la plupart des modèles plus ou moins récents de chez Polar. Par exemple, les Grit X, Grit X2, Vantage. Si on utilise l'adaptateur que Polar a appelé, le Shift, qui permet de passer des bracelets standards dessus, en tout cas avec la Vantage V2. Ça marche avec la Pacer. Avec la Pacer Pro également, si on utilise l'adaptateur, mais celui-là était fourni avec la montre. Enfin bref, il suffit juste d'acheter le bracelet de la bonne largeur par rapport à sa montre. Et puis, on est prêt à configurer le paiement sans contact. Pour l'instant, ce bracelet, il est disponible qu'en couleur noire et en silicone. Probablement que si le succès est au rendez-vous, Polar va le proposer dans d'autres variantes. Donc maintenant, comment est-ce que ça fonctionne ? Pour configurer sa carte de paiement dans le bracelet, c'est qu'on va utiliser l'application de Fidesmo, auquel s'est associé Polar pour proposer cette solution de paiement. On va donc installer l'app de Fidesmo sur son smartphone. Ensuite, au travers de l'application, on va rentrer les détails de la carte bancaire. Et puis, on va scanner plusieurs fois pour installer la carte de paiement dans le bracelet de la montre. Évidemment, comme pour Garmin Pay, il y a quelques limitations. Alors, moi, habitant en Suisse, un pays de banque, j'ai vraiment eu aucun problème puisque j'ai regardé la liste des cartes compatibles et deux de mes cartes bancaires étaient compatibles avec la solution Fidesmo. Malheureusement, ce n'est pas forcément le cas dans tous les pays. La Suisse est un des mieux lotis à ce niveau-là avec les pays nordiques, en particulier la Norvège. Il y a l'Allemagne qui a pas mal de banques aussi, l'Autriche quelques-unes. Malheureusement, pour les autres pays francophones et en particulier la Belgique ou la France, c'est beaucoup plus compliqué de trouver une carte bancaire qui est reconnue par Fidesmo pour l'installer dans son bracelet de paiement sans contact. Et donc, du coup, c'est un facteur un petit peu limitant aussi, c'est-à-dire de trouver une banque qui intègre ses cartes dans cette solution. Pour avoir une liste des banques compatibles et des cartes compatibles au moment où vous regardez cette vidéo, vous allez sur le site de Fidesmo, vous cherchez la liste des cartes compatibles et vous pouvez les trier par pays. Et là, vous trouvez toutes les cartes que vous pouvez installer dans le bracelet. Et une fois que la carte est installée dans le bracelet, lors d'un paiement sur un terminal qui supporte le paiement sans contact, on va tout simplement, au moment où le terminal demande de lire la carte, approcher le bracelet et puis l'orienter du côté de la puce de paiement sans contact vers le lecteur. Et puis, le paiement va s'exécuter tout à fait normalement comme avec une carte bancaire qu'on utiliserait sans contact. Donc maintenant, on va aborder le point de la sécurité parce que si on paye par exemple avec une montre Garmin, mais c'est le cas aussi chez Google, Apple, Samsung et autres, la montre Garmin va demander un code pour déverrouiller le paiement sans contact sur la montre. Et puis ensuite, le paiement sans contact sera déverrouillé pour 24 heures, pour autant qu'on n'enlève pas la montre du poignet. Si la montre est retirée du poignet, le capteur cardio-optique va le détecter et automatiquement, le paiement sans contact va se reverrouiller, renécessiter le code PIN pour pouvoir repayer en sans contact avec la montre. Sur le bracelet, ce n'est pas le cas. On n'a pas moyen de déverrouiller ou de verrouiller facilement le paiement sans contact. Et puis, l'idée, c'est d'avoir un paiement sans contact qui fonctionne de manière autonome. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un smartphone à proximité pour payer. Et donc, du coup, ça veut dire que le paiement sans contact est sans arrêt déverrouillé, si on veut bien. Donc, le principe de fonctionnement, c'est exactement le même que sur une carte bancaire avec laquelle on va effectuer des paiements sans contact. Ici, en Suisse, par exemple, avec ma carte bancaire, je peux effectuer des paiements sans contact avec ma carte pour un montant maximum de 80 francs suisses. Et au-delà, soit le paiement va être refusé et je vais devoir rentrer ma carte dans le lecteur, soit le paiement sans contact va se faire mais va me demander le code PIN de la carte pour valider le paiement. C'est exactement le même fonctionnement avec le paiement sans contact du bracelet. La plupart du temps, maintenant, si j'effectue un paiement sans contact avec ma montre Polar, au-delà de 80 francs de montant, eh bien, le terminal va me demander mon code PIN pour valider la transaction. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce montant de 80 francs, il n'est pas fixe chez Polar ou fixé par Fidesmo ou fixé par qui que ce soit d'autre que l'émetteur de la carte bancaire. Pour savoir que la limite de mon paiement avec mon bracelet Polar était de 80 francs, j'ai dû appeler ma banque pour m'en assurer parce que chaque banque peut définir un montant différent et probablement que les banques permettent également, dans certains cas, moi, ce n'était pas le cas sur la carte que j'ai testée, mais de fixer soi-même le plafond avant l'entrée du code PIN dans le portail client de la banque. Donc, tout ça, c'est à vérifier avec votre banque si vous utilisez ce système de paiement. En tout cas, sachez que si vous installez la carte de paiement dans le bracelet Polar, le montant de la transaction n'est pas illimité sans qu'on vous demande le code. Une fois qu'on a configuré sa carte de paiement dans son bracelet, on reçoit un email avec un code d'activation du bracelet. C'est important de garder ce code parce que c'est celui qui pourra gérer la carte et puis, c'est le code également dont on aura besoin si on doit tout d'un coup bloquer les paiements à travers le bracelet de sa montre Polar. Et donc, du coup, c'est assez important de garder ce code-là sous la main pour le bloquer si nécessaire. Voilà pour la solution de paiement sans contact proposée par Polar. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Vous trouvez tous les détails sur le paiement sans contact chez Polar sur NACAN.ch. L'article est en ligne en même temps que cette vidéo. Moi, je vous retrouve très, très bientôt sur le site et les réseaux sociaux pour l'actualité du Sport Connecté. À bientôt.